Un événement exceptionnel sur Valonne, parce que vous savez que la ville de Valonne attache une importance toute particulière à ces fêtes de fin d'année. Pour ce faire, nous attachons une attention encore plus particulière aux illuminations. Et pour lancer cette opération, et en quelque sorte le début de ces festivités de fin d'année, nous avons ce soir un concert exceptionnel de gospel dans l'église Saint-Malo, avec l'ensemble des Valonnaises et des Valonnières, en tout du moins une grande partie. Le concert sera donné par les élèves de l'école de musique, sous la direction de Philippe Chebroux, le directeur de cette école de musique. Alors oui, il y a beaucoup de nouveautés cette année pour cet éclairage, parce que nous avons changé de prestataire, et nous avons là quelque chose de tout à fait inédit, des couleurs nouvelles qui seront blanc chaud, blanc froid, autrement dit doré et blanc, et puis des motifs qui sont différents de ceux que nous avions l'année passée. Alors le centre-ville va s'illuminer, le centre-ville va être agréable, et je crois que les Valonnaises et les Valonniers vont pouvoir passer un bon moment, de bonnes fêtes de fin d'année dans une période difficile, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt sur TV.TV